Je ne voudrais pas dire, mais à mon avis, certains rappeurs qui racontent des trucs un peu genre « on n'est pas des yanklies », racontent la vérité et puis après on en reparle. C'est aussi le nombre de choses qu'elle fait en même temps. Elle chante, elle compose, elle est actrice et puis aussi elle fait du cirque et elle tourne sur sa tête en mode breakdance. Bref, c'est une meuf souple quoi. Du coup, on ne sait pas trop comment la classer, au risque de parfois mettre les pieds dans le plat. Réelle Vie, c'est le podcast qui interroge celles et ceux qui s'exposent tous les jours sur les réseaux sociaux et en font même parfois leur métier. Maintenant qu'elle remplit des salles, Aloïse, elle a un peu le vertige. Elle se dit que tous ces gens qui la suivent, ils n'ont pas besoin de tout savoir sur elle et que même si son image lui échappe parfois, sa vie privée, elle préfère la raconter à sa manière, dans ses textes, plutôt que dans ses stories. Bonjour Aloïse Sauvage. Salut. Comment ça va ? Franchement, ça va super bien. Journée chargée, journée promo ? Journée danse, mais journée belge, donc journée heureuse. Alors la Belgique dans ton cœur, ouais ? Ah ouais, franchement à fond. Mais vraiment, j'adore venir ici. À chaque fois, il y a un accueil des plus chaleureux. Donc voilà, les gens qui s'occupent de moi ici sont très bienveillants et le public est à fond. Il y a plein de plus en plus de Belges qui me suivent, donc je suis très contente. Et j'ai une arrière-grand-mère belge. Ok. Donc je suis très fière de le dire. Donc la Belgique te valide, ça c'est sûr. Merci. Alors, je dégaine mon téléphone, direct sur ton Instagram. Ok, ça roule. On sent une bonne vibe année 90, comme on dit chez nous, 90, j'avoue pour la traduction. Dans les photos que tu postes de toi quand t'es petite, donc par exemple, c'est là, tu vois, avec un petit kawai vert, trop mignon. C'est où cette photo ? Ça, c'était en Bretagne, je crois, vers, enfin vers, non, je sais plus où vers, mais c'est dans une plage en Bretagne. Et je ne me rappelle plus comment il s'appelait, le petit garçon à côté de moi, le petit bonhomme là. Mais j'ai un regard. Bah ouais, tu regardes qui ? Tu regardes vers l'extérieur de la photo avec un air ? Sûrement mon frère, parce qu'à l'époque, je pense que j'ai, je ne sais pas, tu dirais quoi ? Trois ans, non ? Deux ans ? Je pense qu'en tout cas, je suis un petit peu plus jeune, enfin, juste avant que ma petite soeur arrive, donc peut-être que je regarde mon grand frère, parce qu'il faut savoir que mon grand frère, c'était mon prince quand j'étais petite, il me... On ne pouvait pas me toucher, quoi. Il me trimballait dans sa poussette, il s'occupait de moi. Donc à mon avis, ma mère prend la photo, et mon frère vérifie que tout se passe bien. Et alors sur celle-ci, t'es déguisée, c'est pour le carnaval, j'imagine, t'es déguisée en quoi exactement ? C'est quoi ce masque ? Oh non, t'exagères, c'est une souris. Ça se voit, non ? Ah non, ça se trouve que c'est un lapin, on regarde sur le... Ah tu vois ? C'est pas évident. Non, parce qu'en fait, j'ai dit souris, parce que les oreilles sont un peu comme Mickey, tu vois. Mais en effet, c'est peut-être un lapin, mais voilà, à 4-5 ans, donc on ne peut pas non plus être très précis dans les détails. Mais je suis très heureuse en tout cas. Tu vois, j'adore me déguiser. Est-ce que t'es nostalgique de cette époque-là ? Je ne suis pas nostalgique parce que je ne me souviens pas de tout. Par contre, je suis nostalgique parfois du fait que je n'avais pas encore connu de désillusion, j'étais encore moi et mon enfant intérieur et extérieur, parce que les deux étaient combinés à ce moment-là, donc remplis de joie, de naïveté, d'espoir. Ça fait encore partie de moi, tout va bien, mais oui bon, on grandit, donc on se prend quelques bâches. Et là, c'est des photos que toi, tu as décidé de poster sur ton Instagram. Ça aurait changé quoi si, disons aujourd'hui, c'était tes parents qui les avaient postées ? Ça aurait changé qu'ils l'auraient fait sans mon accord. Donc c'est une bonne question. Moi, j'ai pas... Évidemment, j'ai eu Instagram tard, j'ai eu même un téléphone portable assez tard. Mes parents n'ont pas du tout... Enfin, maintenant, ils ont créé un compte Instagram, chacun, pour me suivre. Et ils like. Parfois, ils commentent des petites flammes ou des petits cœurs. Moi, en tout cas, je pense que si j'ai un enfant, un jour, j'éviterais de le poster. Parce que moi, je vois à mon niveau, à mon échelle, une jeune femme de la vingtaine qui poste des trucs. Je vois que c'est sur Internet tout le temps. Moi, je vois des trucs que j'aime pas trop de moi ou même un shooting avec un média. C'est horrible. La photo circule. Et en plus, d'autres l'utilisent. Et tu peux pas contrôler. Et je peux pas contrôler. Même un truc auquel j'ai participé, un défilé, il y a une photo horrible de moi. Enfin, horrible de moi. Je suis pas non plus contrôle fric sur est-ce que je suis moche ou belle sur chaque photo. Voilà. Mais en soi, sur mon Instagram, évidemment, je publie des trucs où je trouve que ça va. Mais ouais, c'est horrible. Et ils l'utilisent pour d'autres trucs. Je suis là, non, mais les gars, vous voyez bien quand même, elle est horrible, la photo. Pourquoi personne ne vous dit d'en prendre une autre ? Donc, ouais, je trouve ça un peu délicat. Tu vois, moi, je fais un concert. Je sors de concert. J'ai des dizaines et des dizaines, selon parfois des centaines, quand je fais des gros, gros espaces où tout le monde t'identifie en story. Donc, tout le monde te filme, te prend en photo. Ça, ça fait partie du jeu. Après, t'as raison. Moi, je repartage lesquels ? Je repartage lesquels où ça va. Je chante plutôt bien. Moi, le mouvement est pas mal. Ah, la souris, c'est cool. Évidemment, les trucs où je suis, genre, tu vois, dégueu, mal coiffé et tout, je me dis, bon, peut-être celle-là, je la partage pas. Que finalement, je contrôle. Mais après, effectivement, enfin, mon métier artistique, c'est que ça, en fait. C'est accepter que ton image, elle va être prise, partagée, parfois déformée, surtout les propos plutôt. Tu vois, la presse écrite ou ouais, un plateau télé. Bah ouais, la vidéo, que t'aies raté ou pas, ta performance, elle est là. Elle est là et tu peux rien y faire. Tu repostes quand même beaucoup de stories sur ton profil Instagram. Est-ce que tu utilises la fonction Ami Proche de temps en temps pour filtrer un peu ce que tu montres ? Ouais, un petit peu. Disons que, avant, avant, j'avais moins de visibilité. Au tout début, même d'Instagram, puis même encore, ouais, disons, il y a deux ans. Ouais, c'est ça. Je mettais encore des choses plus personnelles, en fait. Mais je me rendais pas vraiment compte, en fait. mes amis, ouais, ma famille, le chien de ma copine. Et au fur et à mesure, tu te rends compte, en fait, que c'est plus possible. Parce qu'en concert, on dit, mais vous êtes plus ensemble avec ? Et là, tu fais, oh oui, d'accord, OK. Donc là, ça dépasse un petit stade. Parce que vraiment... Et pourtant, toi, t'étais là en mode, c'était assez léger. Et en fait, on te stalk, on peut tout savoir sur toi. Donc, il y a des petits trucs où je fais attention. Après, je médiatise, entre guillemets. Enfin, je veux dire, je repartage des gens avec qui j'ai une connexion artistique et je sais que... Tu vois, ma petite sœur, bien sûr que je la storifie, je la storifie parce qu'elle fait du dessin. C'est mortel ce qu'elle fait, j'ai envie que les gens voient. Et c'est aussi une artiste. Mon meilleur pote, il fait de la vidéo, je repartage. Mais des choses plus intimes, un peu moins. À part si ça met moins... Parfois, je le fais un petit peu, mais à bon escient. Donc, parfois, un petit peu d'amis proches parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir de moi. Qui sont vraiment du degré de ta vie intime, quoi. Ouais, voilà. Déjà que je raconte franchement tout dans mes chansons, si je peux quand même garder un petit peu pour moi les prénoms, ça m'arrange. Alors, sur ton Instagram, on voit que tu fais plein de trucs. Il y a des photos de toi. Ici, t'es avec Lily Rose Depp pour la promo du film Les Fauves, dans lequel t'as joué. Puisque tu fais du cinéma, des photos de toi en grand écart en train de chiquer ton téléphone normal. Comme un lundi matin, comme moi tous les matins, d'ailleurs. Moi, je fais ça. Des photos de toi sur scène qui chantent. Enfin, bref, tu fais plein de trucs et tu postes aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Combien de temps tu passes sur ton téléphone par jour ? Le soupir de la non-acceptation du temps passé sur Instagram. Beaucoup trop, beaucoup trop. Là, ça va mieux. Je suis en petite cure. Enfin, petite cure. En même temps, je te dis ça, je sors mon album, là. Donc, je suis en surcommunication, évidemment, parce que j'ai envie que les gens soient au courant. Et si c'est pas maintenant, ça sera jamais, tu vois. Mais quand même, c'est marrant. À mesure, en fait, et encore, moi, c'est à une échelle... Enfin, ça va, c'est OK. C'est pas une immense visibilité comme certains, mais je me rends compte qu'à mesure que t'es plus visible, tu postes moins, en fait, parce que t'es beaucoup plus sollicité. T'as beaucoup plus de partage, de messages. Tu réponds moins, malheureusement. C'est pas... Moi, les messages, je réponds quasiment plus, à part si c'est vraiment très ciblé, parce que je peux pas. Sinon, j'ai pas de vie à côté. Je peux pas. Et c'est pas par impolitesse, c'est par nécessité, par défense. Sinon, j'aurais plus d'énergie. Déjà que j'ai aimé toute mon énergie et ma vie, il faut qu'il m'en reste un petit peu pour manger, dormir, aimer, et aller au cinéma. Alors ici, tu partages le visuel de ton album Dévorante. Et dans les commentaires, il y a Oxmo Pucilino qui te laisse un émoji flamme. Eh ouais. Comment tu te sens quand tu vois ça ? J'aime bien. J'aime bien quand on se soutient en tant qu'artiste, entre artistes, pardon. Oui, en tant qu'artiste et pour d'autres artistes, mais je trouve ça important. Je trouve ça beau. Et puis, moi, en tout cas, je mets des flammes. Je mets des flammes sur pas mal de profils d'artistes, de jeunes artistes, d'artistes confirmés que j'aime. J'aime le poste, je soutiens, je mets mes petites flammes. Et il y a d'autres artistes que tu suis sur Insta ? Ouais, beaucoup, carrément. Déjà, il y a tous les artistes avec lesquels j'ai bossé. C'est plutôt dans le cinéma parce que dans la musique, j'ai un parcours pour l'instant un peu plus solitaire, quoi. Enfin, tu me diras. Oui, je suis Clara Luciani, je suis Angèle, évidemment, parce qu'on se connaît, on est des amis. Et puis surtout, tu as fait sa première partie. Carrément. C'était comment ? Bah, c'est impressionnant. Tu te dis, tous ces gens sont venus pour la voir. Et là, tu fais, all right. Donc voilà. Et puis moi, j'arrivais, pantalon rose, toute guillarette, quoi. Non, mais c'est mortel. En fait, moi, j'adore ce moment-là parce que la plupart du temps, ça change un petit peu, évidemment. Surtout à Paris, parce que voilà, autrement, on ne me connaît pas encore trop. Et du coup, arriver dans des endroits où tu es une totale inconnue, et puis tu repars en voyant que, tu vois, tu as eu un petit j'aime. Ils t'ont mis un petit j'aime sur le post en direct live, tu vois, ils ont mis un petit j'aime et puis après, ils te suivent et ils ont aimé. Et du coup, bah, ils te découvrent. J'aime trop, moi. Se faire découvrir, c'est précieux, quoi. Quand on parle d'Angèle, on pense aussi à son frère, Roméo Elvis. Le rap belge, on dit souvent que c'est du rap de Yanclie, tu vois, donc un rap de blanc pour les blancs, sur des thématiques de blanc. Est-ce que toi, parfois, tu as l'impression de faire ce genre de musique ? Bah, je ne comprends pas trop, moi, j'avoue. Déjà, je ne prends pas de drogue, donc je ne suis pas un Yanclie. Et après, bah, ouais, je suis blanche, c'est vrai. Mais du coup, bah, ouais, je fais du rap de blanc, peut-être. Bah, oui, mais je suis blanche, du coup. Donc, voilà. Non, je ne comprends pas trop ce débat. Je parle de ce que je vis, en fait. Donc, bah, ouais, moi, je viens de banlieue, je fais ça, j'aime cette personne-là, je connais ça. Ouais, voilà, oui, non, je n'ai pas manié de flingues, non, je ne vends pas de drogue. Ouais, ok, je fais de la musique, je raconte ce que je vis. Puis, en plus, je trouve ça assez dégradant, ça veut dire quoi ? Si on est noir et arabe, on fait du rap... Enfin, c'est quoi, en fait ? Je ne comprends pas. Donc, ici, tu es en concert, une photo de toi en concert où tu es en cycliste. Ouais. Voilà, ça a un petit peu fait le tour d'Instagram. Dans les commentaires, en fait, Vincent Delerme te propose de lancer ta propre marque de short cycliste. Du coup, après le cinéma et la musique, c'est ça que tu vas faire ? Écoute, en tout cas, créer une marque de vêtements, pourquoi pas ? Je trouve ça assez cool. Il peut y avoir des élans créatifs assez intéressants. Mais il y a un débat autour du cycliste, mais pourquoi, en fait, ça ne me va pas ou c'est moche ? Je ne sais pas. Ma soeur m'a dit ça, elle m'a envoyé un message après l'Élysée-Montmartre, c'est une date que j'ai faite, une grosse date parisienne. Pour moi, il y avait 1400 personnes, c'était complexe. Elle m'a dit t'es quand même la seule meuf qui s'est mise en cycliste devant des gens et toute fière. Je trouve ça cool. Et ce sera quoi, le nom de ta marque de vêtements ? Ce sera... Je voulais être originale et puis en même temps, j'ai un nom de famille que j'ai envie d'utiliser parce que quand même, il raconte plein de choses. Je m'appelle Sauvage et je trouve que ça veut dire plein de choses dans la liberté de faire, le côté un petit peu animal, un côté un petit peu... On dévore la vie. Mais quand même, il faudrait trouver autre chose que Sauvage puisque ça a déjà été pris par Donnie Depp et les parfums qu'on voit afficher dans tout Paris. Donc, je dois changer. En même temps, tu peux pas négocier avec Lily Rose, un truc, tu vois ? Genre, allez... Ouais, t'as raison. T'as raison. Je vais lui demander. Fais marcher ton réseau, quoi. Non, non, mais des fois, il faut. En fait, j'ose pas parce que j'ai pas envie, tu vois, qu'on dise que je suis pistonnée, que je fais du rap de blanc. Mais en même temps, parfois, il faut savoir, voilà, assumer ses privilèges. Alloïe Sauvage, pour la suite, on te trouve en concert en mai aux Nuits du Botanique à Bruxelles et puis aux Solidarités en août à Namur. C'est exactement ça. J'ai hâte. On te souhaite beaucoup de succès. C'est gentil. Et on espère t'y voir en cycliste. D'accord, d'accord. Je ferais peut-être une exception belge parce que là, j'avais ressorti le pantalon parce qu'il faisait un peu froid, mais en Belgique, j'irais en cycliste. Réel Vie est un podcast de la RTBF, créé et réalisé par Laetitia Finizio, Elisabeth Meur Poniris et Héloïse Rouard. Il est produit par CLNK et la musique est signée Jonathan Manzito. Tous les épisodes de Réel Vie sont disponibles sur Ovio et sur les applis de podcast. Bye !